yahoo biddy buncha j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo extrêmement gâche achète ou pas 100% pika donc si la suite t'intéresse continue dans cette vidéo je vais te parler de quatre titres de shoujo slash josei et de shonen slash seinen les shonen slash seinen je vais y arriver j'ai un petit bug aujourd'hui timer voilà total sommaire tout détaillé avec tel temps telle présentation sur les quatre titres on va commencer avec nos précieuses confidences en ce qui concerne ce titre je t'avoue qu'il m'intéressait mais pas non plus tu vois j'étais pas hypé de ouf quand aussi tu as vu ma vidéo par exemple sur les sorties de nouveautés de du mois de mars il ya un titre là qui est donc sort ou est sorti je sais pas comment sortir à cette vidéo le 12 des éditions kurukawa voilà je bouillais bouillonne pas autant c'était on verra bien j'ai lu l'estré et en fait on suit les aventures donc une jeune fille qui est reddingue amoureuse d'un mec et un jour elle va l'aborder donc elle est sur un banc c'est sur les quais de de gare elle a décidé de le suivre du coup jusqu'à son quai et elle va l'aborder et le jeune homme lui explique en fait ben ça lui fout la trouille en fait que c'est pas à faire ce genre de choses de la de le suivre et tout et donc de l'aborder comme celle lui dire clairement de but en blanc je suis folle de toi etc et il se passe un truc et la jeune fille en fait va fuir parce qu'elle a eu enfin elle a été choquée de quelque chose qu'elle a vu en ce qui concerne le mec qu'elle ne savait pas et donc quelques jours plus tard elle va se remettre sur ce fameux banc à venir le voir lui parler etc et en fait on va rester principalement sur cette histoire de je te retrouve après les cours je te parle sur le banc et en fait on essaye de comprendre pourquoi les filles agissent ainsi pourquoi les garçons agissent ainsi etc etc c'est donc un manga qui peut être très intéressant pour les plus jeunes qui n'arrivent pas forcément à comprendre pourquoi les mecs font comme ça pourquoi les mecs sont comme ça ou pourquoi les filles font agissent ainsi etc parce qu'il ya souvent des explications et tout donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes mais du coup pour une personne qui est un peu plus âgé comme moi et je pense aussi à mes abonnés parce que donc moi le jour je filme cette vidéo on est le 27 février vous je sais elle sortira bien plus tard en fait pour donner la vérité la plupart des vidéos du mois de mars vont être filmés aujourd'hui pour moi et demain c'est pour ça tu verras beaucoup mon site rouge et donc dans hier pour moi le 26 du coup février j'ai demandé à mes abonnés leur tranche d'âge enfin leur âge pour me faire en fait voir à faire un visuel de est ce que j'ai beaucoup de plus de 20 ans depuis 10 de 18 ans de 17 ans de 16 ans 15 ans 14 ans 12 ans voilà j'ai mis de 10 à 20 ans après plus de 20 ans voilà t'as pas de manga tu sais pour les 22 ans ou 23 ans tu vois tu as du 12 et du get out voilà c'était pour ça et donc je me dis que des personnes comme moi moi je suis voilà j'ai passé des années collège on va dire c'est surtout ça que je veux dire ou les personnes du coup qui ont plus de qu'on la vingtaine etc je ne pense pas c'est le manga qui va vraiment intéresser parce qu'on a voilà on est passé par dessus cette étape d'essayer de comprendre pourquoi les mecs agissent ainsi ou quoi où on a réussi à comprendre depuis toutes ces années pourquoi les mecs agissent ainsi pourquoi les filles agissent ainsi etc moi personnellement aux années collège je passais mon temps à observer les filles et essayer de comprendre parce que je trouvais que les femmes m'ont toujours fasciné pour essayer de comprendre comment elles fonctionnaient et après du coup comme je me suis rendu compte que je n'étais pas très très à réagir comme un mec je me suis intéressé à savoir comment comment ça se passait pourquoi les mecs agissaient ainsi ou comme ça mais rien à voir avec la choucroute donc voilà le manga peut viser voilà les publics assez jeune mais après tout ce qui va être 16 à plus je pense pas que ce soit le titre vraiment qui va vous intéresser ou alors ça peut être la lecture petite détente mais en fait je pense que ça fait plus chier plutôt qu'autre chose honnêtement moi voilà je me suis un petit peu ennuyé ensuite on va avoir piège charnel alors ce titre il faut que je te prévienne déjà directement que je vais lire le premier temps et je te le présenterai sûrement en avril mais pourquoi parce que déjà ce que j'en ai lu en estré m'a donné envie je compte me l'acheter mais surtout une abonnée m'a dit une phrase par rapport à ce qui se passait dans la suite du volume et donc après j'ai demandé du coup du coup à cutis manga qui était à côté moi ce jour-là elle ce qu'elle en a pensé elle pensait pas exactement la même chose que cette abonnée mais bon je ferai ma propre opinion et donc en ce qui concerne les premières lignes on a donc les aventures d'une jeune femme qui est donc à un travail et qui a des relations charnelles avec un homme et on découvre très très vite du coup dans l'estré que l'âge enfin que ça fait sept ans qu'ils font ça les ces deux personnes qui ont des relations sauf que monsieur a une dame donc en fait la femme que nous suivons est la maîtresse de cet homme et que selon comment l'agir au travail genre par exemple c'est un peu trop regarder un homme etc l'homme va donc la punir un petit peu la torturer un petit peu c'est lui donner envie voilà il va on va dire pas prix prime préliminaire je vais y arriver si je le dis ça tout doucement et voilà les données en vie puis après en fait dès qu'elle a réellement envie il se barre un voilà c'est un peu de chantage etc ça me fait penser à teach me love parce qu'il y avait une je crois que c'est teach me love le titre parce que on avait une scène à peu près similaire aussi dans les alors c'est les les salles où ils stockent en fait tu sais les cartons avec des infos des machins enfin voilà c'est ce genre de salles là et donc on a eu à peu près le même genre de scène dans teach me love et ça a l'air à être un petit peu des jeux comme ça un peu comme cette série ou comme game entre nos corps etc donc c'est vraiment le genre de titres qui m'intéresse donc pourquoi pas et donc comme je te l'ai dit cuties manga doit me le prêter et je t'en parlerai le plus rapidement possible mais le mois de mars déjà moi le jour où je fume le mois de mars et je te dis aujourd'hui demain que j'ai quasiment fumé tout ce qui va sortir ce mois ci donc on va passer maintenant au shonen slash seinen pour ce qui est de la deuxième catégorie on va avoir d'abord ce titre qui va parler donc de judo et il faut savoir qu'en fait à mes années de collège donc pendant quatre ou cinq ans je sais plus trop et ben j'ai fait du judo et donc je me suis dit tiens c'est cool ça va m'intéresser etc ça que quand j'ai vu déjà le nombre de tomes ça m'a un petit peu refroidie parce que je crois que la série est terminée au japon je reste personnellement dans ma tête moi ça je dis il y a quatre tomes après est ce que là tu as quatre tomes ou pas j'en sais rien du tout je verrai ça au montage mais voilà et en fait au tout début on suit les aventures d'un enfant qui se fait clairement harceler par ses camarades de classe il se fait frapper il se fait raqueter il se fait humilier on lui fait porter les sacs des autres voilà voilà c'est tout voilà vidéo ici dans la barre d'infos j'en dis pas plus et donc du coup personnellement j'ai trouvé ça déjà un peu lourd un peu long en intro mais il fallait bien comprendre aussi pourquoi le personnage en fait cherche à faire justement du judo etc mais pour un manga qui va parler de sport si peu de tomes je trouve ça dommage et donc je me demande et je suis en fait en mode ouais mais en fait on va pas beaucoup développer grand on va pas développer grand chose dans ce truc le gamin et clairement si c'est en quatre tomes il va torcher les niveaux comme ça alors que ça se fait pas en deux deux donc voilà je reste en a priori je verrai ça quand la série sera sur le point de se terminer en france et je verrai du coup si ça vaut le coup ou pas et si je m'y intéresse un peu plus ou pas voilà en fait quand je verrai que la série sera annoncée terminée en france je lirai le premier temps pour voir vraiment si fallait vraiment jeter ce manga ou pas donc est-ce que j'achète ou pas ma réponse est bof par contre piège charnel bien sûr ensuite pour terminer donc ça je pensais pas au départ l'inclure dans la vidéo mais j'ai vu j'ai eu l'estrait du coup moi lundi le jour où je suis on est jeudi pour télé et en fait j'ai vu cet estrait là voilà alors c'est drifting dragon de taku kuwabara ça me fait rire au cas où je t'aide voilà pour comprendre pourquoi ça me fait rire donc drifting manga le tome 1 en librairie le 4 mars tu m'excuses le volume 2 en mai série en cours un volume tous les deux mois disponible également en format numérique ça c'est pour les informations qu'il y a derrière donc en ce qui concerne ce manga déjà pour ce qui est la qualité dessin parce que là je l'ai sous les yeux les autres ça date j'aime bien la qualité dessin j'ai trouvé plutôt sympa après ce que j'ai eu un petit peu du mal c'est que en fait au niveau des dragons il y avait vraiment un peu toutes les sortes les formes etc donc je trouve ça pas mal mais alors il y a du pour et il y a du contre j'ai surkiffé déjà pour l'instant enfin j'ai on va dire les mots et zade j'ai gros coup de coeur voilà sur le scénario est ce que j'en ai vu parce que c'est plutôt sympa on va donc suivre les aventures de personnes qui vivent sur une sorte de bateau volant et qui sont donc qui passent leur vie à chasser les les dragons voilà une image par exemple et donc je trouve ça plutôt sympa justement parce que voilà ça change un petit peu de ce qu'on a habitude les noms des personnages on voit bien c'est pas japonais quasiment enfin il y a des noms assez spéciaux et ce que j'ai bien aimé aussi c'était que justement après on mange le dragon et on l'utilise voilà c'est la chasse aux dragons et c'est l'utiliser justement voilà mais en fait ils chassent les dragons pour protéger les villages je tiens à préciser c'est pas le jeu de la chasse comme nous on a de la chasse en forêt juste pour s'éclater et tuer des animaux alors qu'ils ont rien demandé là c'est pour protéger quand même les villes nuance et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa le seul truc que je n'ai où j'ai été un petit peu déçu c'est qu'on n'avait pas d'explication sur les races de dragons après ce n'est qu'un extrait peut-être qu'on en aura et ça je sais pas et je ne sais même pas voilà on nous met ses rites en cours mais là je n'ai pas regardé du tout en combien de tomes c'est paru et etc mais honnêtement j'ai quand même envie de l'essayer et je pense que quand j'irai moi dans le mois de mars faire un extrait manga je sais tout pas sur d'autres titres j'irai feuilleter un peu plus loin pour voir ce que ça vaut après ce que j'ai énormément aimé au niveau de l'estrait déjà première chose c'est que on a la fameuse recette de dragon qu'on avait lors du manga ouh ouh fait le focus s'il te plaît merci voilà et ce que j'ai bien aimé ça c'est c'est pika qui fait ça en ce moment j'aime bien ils avaient fait la même chose je cherchais si j'avais encore l'estrait ou pas ici pour du coup le manga sur les quintuplés on avait la présentation de chaque personnage à la fin et là ce que j'ai bien aimé c'était qu'on avait une présentation du coup du véhicule du dragon on a euh donc il nous explique un petit peu par rapport à la chasse des dragons et la vente voilà on a une petite explication sur les 4 trucs ça j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que ça permet aussi de donner encore plus envie en fait à lire le manga quant à ce genre de petits détails dans l'estrait donc en ce qui concerne ce titre est-ce que j'achète ou pas ma réponse est oui et j'ai très très hâte de voir du coup ce que ça peut valoir donc par contre ce que je vais faire c'est ici là je vais t'indiquer du coup si euh je suis éventuellement comme moi je ferai le montage tenter de faire une vidéo crash test à son sujet ou pas donc je te donne mon avis sur le premier la vidéo est donc à vous en terminer j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo n'oublie surtout pas de t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir pense à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le lien de la présentation des mangas pour en savoir un peu plus, résumer etc et n'hésite pas aussi à voir pour mes réseaux sociaux si tu veux me rejoindre je te retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo extrêmement de gars j'achète ou pas donc sur ce à bientôt et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye